Salut salut c'est Shinchy et moi ici pour le 43ème épisode de Mindguns d'Installcraft Donc lors du dernier épisode j'ai eu un petit rage quit suite à l'explosion de la TNT car j'arrive vraiment pas à le faire Et puis ça me pète à la figure vraiment pour m'en rajouter une couche genre des bidons ça fonctionne pas Et ouais ça a pas fonctionné j'ai rage quit et suite à ça j'ai dû comme vous pouvez le voir maintenant reconstruire la montagne Tout le gros trou et j'ai mis un chemin de glace bon c'est pas l'effet que je voulais mais c'est déjà ça Et on arrive ici parfait donc je m'occuperai du reste un autre jour sur un autre épisode maintenant on va s'occuper des recettes en vrac Alors qu'est-ce que j'entends par recettes en vrac ? Tout simplement j'entends que je vais faire des recettes en vrac Différentes recettes et en voilà je vais préparer dans les crafting tables automatisées Donc celles qu'on automatise grâce au logistique pipe Donc crafting pipe Je vais automatiser les recettes des électrolyseurs et tous ces bazars Donc voilà comment je vais entamer cet épisode Alors vous voyez je cours tellement vite dans mon couloir que j'ai fait qu'il m'a pris beaucoup de temps à se faire Que moi il me reconnait pas encore là Le serveur n'est pas assez puissant pour savoir où je suis Et souvent je me prends des reboots comme ça en arrière Et ça ça m'énerve énormément Tout ça pour le cas je suis sur le serveur Et ça c'est vraiment ce qui compte vraiment énerver C'est ça que j'espère Que bientôt je pourrais ne plus avoir ce souci là Allez donc Bah tout ça on en a déjà plus besoin Donc on va aller mettre tout ça Déjà je vais vider tout ça Hop On va ici et on se vide Tac 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 Ouf il faut que je vais encore m'engueuler Mais je serai peut-être plus là ce soir Quand il va se connecter Et donc il pourra râler Et il oubliera de toute façon pour la prochaine fois Sauf si il pense à regarder cet épisode Et qu'il s'en souvient grâce à celui-ci Mais je ne pense pas qu'il fera ça Alors il n'y a pas de soucis Olé Alors on va commencer par crafter Euh les Merde Les trucs qui tournent Les centrifuges Il m'en faut 32 Euh Il m'en faut 16 Plus 4 Donc 20 Il me faut 20 centrifuges Mais enfin le nombre n'est pas encore important Surtout arriver à automatiser Toutes ces recettes là Qui me sera fort intéressant Alors déjà on va voir si Dans les plates Quelles plates sont automatisées Il y a le copper plate Et c'est tout pour le moment Alors on va vérifier la machine Si c'est bien le cas Ou si je me suis trompé Tac 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 La Euh Vo-yeez Je cont'ai l'or vite Qu'il faut aussi du temps de chargement Et ça encore une fois C'est dû A Euh Ce foutu serveur Que j'ai l'impression qu'il a crash Que je vais crasher Non Ce bloc-là, lui, il ne veut pas charger. C'est pour ça que j'ai récupéré son contenu. Bon. Donc, il faut que je trouve la machine à faire des plates. Donc, c'est celle-là. Et non, non. Pourquoi il en craft là, actuellement ? Pourquoi je récupère tout le temps ici ? I don't understand. Bon. Omnitool. Qu'est-ce qu'il a mis ici ? C'est notre crafting table, craft, ça. Alors, est-ce que si je le mets sur le côté, est-ce que ça marche aussi ? On va directement le savoir. Mais pourquoi il y a tout ça qui rentre ? Je crois que c'est déjà cette machine là. C'est bizarre. Donc, je vais peut-être... Ouais, je vais automatiser certaines machines et je reprends une fois que j'ai commencé à le faire. Bon, me revoici. Donc, voilà, j'ai vérifié le problème de cette machine. J'ai réglé le problème de la machine. J'ai retiré, en fait, la pipe ici. Il faut que j'ai retiré le contenu. Et donc, il n'y a plus d'appel. Donc, je peux me servir de cette machine là pour faire autre chose. Alors, je vais réclamer une auto-craf... Auto... Enfin, crafting pipe. Putain. Pas de putain qui tienne. Et... Logic pipe aussi, mais il me faut une classique. Voilà. Et donc, il me faut aussi du... Reaffinette Iron Blade. Il me faut ref. Il me faut un. Voilà. Et donc, je vais automatiser ma première recette. Alors, vous voyez que pendant le temps que j'étais en train de faire l'autre, j'ai vite recrafté une plate building machine. Mais je ne sais pas si je vais m'en servir. Ça dépend tout simplement où se trouve l'état de cette machine là. Si on peut crafter sur le côté ou non. C'est juste que ce serait plus simple pour moi de le faire comme ça. Hop. Non, ici. Hop. Un Reaffinette Iron qui est arrivé. Alors, premièrement, on rentre. On en place un. On fait Open. Et on le met ici. Et ça nous fait une Reaffinette. Alors, Import. Ça ne me porte pas. Oh, je ne dois pas taper avec la machine. Je dois taper à la main. Ici, je dois taper. Hot Pot. Voilà. Ça fait une recette. Alors, maintenant, si je demande Reaffinette. Reaffinette Blade. Normalement, ça devrait arriver dans la machine. Je vous le dis bien normalement. Et si ça marche, comme je vous le dis, je vais automatiser une partie de la truc pour le centrifuge. Il ne faudra plus qu'automatiser. Ça va s'automatiser. Ça, je devrais automatiser. Et les extracteurs aussi, je devrais les automatiser. Est-ce que c'est arrivé ? Ah, elle est arrivée. Donc, une recette d'automatiser. On en passe à la seconde. Donc, ça, c'est automatisé. Ça, ça ne l'est pas du tout. Alors, il nous faut bloc. Il nous faut un bloc. Il nous faut des aloïs. Il n'y en a pas dans le tri, je parie. Voilà. Et des carbon plates. On en a pour le moment. Bon. Ce qui est bien avec un tri, c'est que quand on demande un certain nombre précis, il vous dit tout ce qui vous manque pour crafter la recette. Donc, s'il manque des trucs, je pourrais savoir quoi. Et là, vous voyez, j'ai couru trop vite. Et donc, ça ne réagit pas. Et ça, ça m'arrive seulement à moi. Il faut que celui, il n'y a pas de soucis de non-présence. Il n'y a que moi que ça arrive, malheureusement. Donc, comme quoi, être l'hôte du serveur, c'est quand même un avantage. Voilà. Alors, les aloïs, je les ai foutus ici. Et je vais devoir les mettre disponibles sur le circuit. Donc, ici, il faut quand même que j'en garde deux. Non, il y a le carbon plate et ça qui sont arrivés. Et je vais pouvoir mettre ça dans une nouvelle automatic crafting table que j'avais préparée longtemps avant. Car je m'adultais que je devrais bientôt m'en servir vu le peu de place qu'il nous restait sur le mur. Alors, j'en étais arrivé ici. Alors, je vais m'en servir deux cellules-là. Pourquoi de cellules-là ? Tout simplement, car elle est disponible. Open. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Et là, je peux dire import et une nouvelle recette. Donc, j'ai ça. J'ai ça. Je n'ai pas encore automatisé celle-là. Et ça, j'ai ça. Donc, il me faut faire un extracteur. Alors, un extracteur, ça se fait comme vous venez de le voir. Alors, il me faut déjà des wood. Quatre wood. Cinq wood, pardon. Cinq wood aussi encore. Qu'est-ce qu'il me faut encore ? Il ne faut pas... Ah, il faut un bloc et un circuit. Alors, j'ai demandé cinq blocs. Et circuit, je vais faire gaffe d'en demander qu'un seul. Ceci, voilà. Il y a un circuit. Alors là, je dois encore automatiser plusieurs recettes sur ce coup-là. D'abord, on va automatiser le truc. Ici. Il y a une bonne. Tac, 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 tac. Tac. Import. Première recette. Alors, une fois qu'on a celle-ci, il faut en rajouter une ici. Alors, open. Là, c'est un pre-craft. Voilà. Et je m'en dis quatre étapes au passage. Tri. Il m'en faut trois. Riquiès. Il va arriver. Pas de souci. Alors, les blocs sont arrivés. Il ne m'en fallait pas autant. Tant pis. Ce n'est pas grave. On va quand même attendre que mes crafts arrivent. Comme ça, je vous montre la suite de mes crafts. Il me faut trois nouveaux tritapes pour pouvoir faire l'industrial extractor. Et après, pour pouvoir faire l'industrial centrifuge. Alors, je vais déjà demander mes quatre plates. Plate. Il m'en faut quatre. S'il y a ça. Oui. Quatre plates. Il faut deux advanced sets. Advanced. Oh putain. Mais j'appuie sur. Ah, ça ne marche pas. De rester enfoncé. Advanced set. Il me fallait donc deux. Et il me faut aussi. Advanced set bloc. Il m'en faut deux aussi. Parfait. Et j'ai demandé mes plates. Et j'ai demandé mes plates. Alors, l'eau. Là. Oh. Ça, c'est d'ailleurs arrivé parfaitement. Et on va crafter la nouvelle recette. Alors, c'est là. Il faudra utiliser le satellite que j'ai mis sur le côté. J'avais tout prévu à l'avance. Pour d'autres recettes. Dont des recettes comme celle-ci. Ça ne marche pas parfaitement bien. Donc, tac. Et tac. Alors là, on va faire import. Oui, je le veux ici. Et sinon, je ne dois rien mettre à l'intérieur. Moi, je le mettais à l'intérieur. Mais, vous voyez, en fait, la prioritisation, ça l'utilise. Ah oui, je ne peux pas ouvrir le coffre de radio. Mais donc, ça l'utilise. Il faut juste le mettre sur le satellite. Et vérifier le numéro. Donc là, c'est numéro. 14. Donc ici, je vais devoir utiliser le numéro. Non. Il n'y a pas de priorité, pardon. Il ne faudra. Il n'y a pas de priorité. Il faut juste que je mette un numéro ici. 14. Et voilà. Donc, j'ai un extractor. Maintenant, je vais réclamer un extractor, justement. Comme ça, ça fait beaucoup de recettes. Surtout que, tu vois, que vous voyez, pardon. Que ce ne sont pas des recettes stackables. Que certains des objets ne sont pas stackables. Et donc, faire des recettes automatiques, comme ça, ça permet de résoudre beaucoup de choses. Et d'éviter d'avoir toutes les ressources qui passent par nous. C'est quelque chose qui accélère grandement le processus. Hop. Donc, normalement, je devrais obtenir mon extractor. Ou pas encore, car c'est en train de faire une autre étape pour le moment. Et j'ai obtenu tout le reste pour faire mon extractor. Donc, je peux venir ici. Tout est stackable, normalement, dans ce que j'ai. Donc, je peux l'ouvrir. Je peux mettre ça ici. Add-in set. C'est à l'inverse. Et 4 plates, comme ça. Vous voyez, tout est stackable. Normalement, on va vérifier. Oui, tout est stackable. Il ne me demande pas d'utiliser un satellite. Donc, je peux faire import. Et voilà, j'ai l'industrial centrifuge qui a été rajouté comme recette. Alors, une fois que j'ai l'industrial centrifuge qui a été rajouté comme recette, je dois encore faire un électrolyseur. Alors, l'électrolyseur, c'est un peu plus compliqué comme bleu. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là que je dois faire. Voilà. Donc, vous voyez, raffinette Iron Plate, ça, c'est bon. J'en ai déjà. Ici, ça va aussi demander des agents de circuit. Voilà. Donc, il me faut déjà 4. Donc, je dois réclamer. Donc, raffinette Iron, il m'en faut encore 2, car j'en avais déjà 2. Circuit, il m'en faut encore 2. Voilà. Donc, c'est la machine ici. Donc, j'ai déjà tout ça. Maintenant, il faut que je craft le magnétiser. Le magnétiser se craft comme ceci. Alors, il me faut un bloc. Voilà. Que je vais réclamer maintenant. Request. Il me faut aussi raffinette. Il m'en faut 12. Qu'est-ce qu'il me faut encore ? Il me faut de la redstone. Et ce sera tout pour ce craft aussi. Alors là, ça va me rajouter encore 2 craft complémentaires. Donc, je vais vous montrer dès que j'aurai obtenu les ressources en question. Et il me faut 6. Voilà, 6. Tac, tac. Donc, pourquoi j'ai réclamé 12 raffinettes Iron ? Tout simplement qu'en fait, il faut d'abord... Non, celui-là, il ne faut pas s'en servir. Ici, open. On va rajouter d'abord le craft des barrières. Import. Une fois qu'on peut crafter les barrières, on peut faire tout le reste du craft. Donc, je vais recrafter des barrières car j'en ai besoin. Tac, tac. Le bloc. Et la redstone. Et on obtient notre magnétiseur. Import. Pas de soucis. On a notre magnétiseur. Une fois qu'on a le magnétiseur, il faut qu'on craft l'électrolyseur et l'extracteur. L'extracteur, on l'a déjà crafté. Il ne manque plus qu'électrolyseur. L'extracteur se craft de la façon 6 et 6. On a déjà tous les objets pour le faire. Donc, il ne faudra pas rajouter d'autres recettes pour celui-ci, à part la recette de lui-même en question. Mais d'abord, je vais réclamer un extracteur. Voilà. Maintenant, on va demander des circuits en... Non, des ingots... Des copper cables, pardon. Voilà. Il m'en faut 4 au total. Voilà. Je vais réussir ici, je n'ai rien oublié. Ah, si, si. Il me fallait les selles que j'ai oubliées. Voilà. Les selles. Il m'en faut 2. Et j'ai vu aussi un circuit que j'ai oublié. Voilà. Et lui, il m'en faut 1. Alors, non. Ça devra arriver rapidement dans l'inventaire. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Et donc là, il y a le circuit qui devra arriver d'ici peu. Je vais aussi réclamer déjà un magnétiser. Ah. Ah. Ça prend peu de temps. Un petit coup de lag sur le serveur. Ça arrive de plus en plus souvent. C'est le serveur qui l'achète. C'est ça que je vous ai dit qu'il fallait que je me prépare à quelque chose. C'est quelque chose en rapport pour moi avec ces lags. Je verrai bien ce qui se passe par la suite. Mais... Vous voyez, là, je clique. Mais il y a quand même un problème quelque part. Open. Donc, l'électrolyseur se fait de la façon suivante. C'est fou comme je retenais bien R7. Deux en temps, je suis étonné. Hop. Et une fois qu'on a crafté l'électrolyseur, on va faire import. Et on va réclamer l'électrolyseur en question. Electrolyseur. Hop. Et il devrait vite me le crafter. Une fois que je l'aurai obtenu, je pourrais mettre ici le dernier craft. Ou je le mettrais sur le tableau à côté. Je vais plutôt le mettre sur le tableau à côté. Même si cela éloigne un petit peu des autres recettes. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas vraiment un problème. Donc, on va déjà ouvrir. Et on va placer les recettes. Donc, l'extracteur au-dessus. Les deux ici. Ça, dans les coins. Et normalement, les deux dernières pièces qu'il me faut sont arrivées. J'ai mon manitiseur. Et il me faut encore l'électrolyseur qui est certainement en train de se crafter. Manitiseur. Ici, inversez ça. Le manitiseur est en bas. Ouais, parfait. Tac. Et voilà, l'électrolyseur est arrivé. Donc, je peux ouvrir et placer la dernière recette. Donc, voilà. Import. Donc, j'ai fait tout ça. Maintenant, il y a encore les Aquaeus que je dois crafter. Les Aquaeus Accumator. Alors, déjà, je vais vérifier. Ça, 7 n'est pas dedans. Aquaeus Accumator. Si je réclame 3, il en manque 1. Donc, je vais réclamer déjà 2. Comme ça, ça le vire de le truc. Il n'y a pas de souci. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du teint. Donc, je vais réclamer du teint. Deux teint. Ouais, deux teint. Il nous manque de la glace. Deux glaces. Ça, ce sont des recettes qu'on a déjà pour le moment. Après, la recette du bucket, on ne l'a pas, je pense. On a des buckets, mais on n'a pas la recette du bucket. On n'a pas la recette du bucket. Donc, je vais demander 3 iron pour automatiser le craft du bucket, tout simplement. Qui sera un saut utile. Alors, celui-là a besoin d'utiliser cet appareil-là. Vu que les... Ah si, les buckets sont accumulables ou pas. Non. J'ai un petit doute. Je vais réclamer plusieurs buckets une fois que j'aurai automatisé le craft du bucket. Qui devra être faisable maintenant. On va l'automatiser ici, car lui, je sais, par contre, il me porte. Normalement, si j'ai deux sauts, je suis presque sûr qu'on peut les accumuler. Ouais, on peut les accumuler, il n'y a pas de souci. C'est les sauts pleins qu'on ne peut pas accumuler. Tout à fait. Hop, donc voilà. J'en suis arrivé à tout ça. Il manque ces deux machines-là. D'abord, la pneumatique cerveau. La pneumatique cerveau se crève de la façon suivante. Donc, il me faut un redstone. Voilà. Il me faut aussi deux glaces. Voilà, voilà. Et il me manque une dernière partie. C'est 102 iron. Hop, que je dois être rajouté. Oh, merde. Ça s'appelle comment déjà comme machine ? Ça s'appelle noeud. Ah, ça s'est quand même réclamé. Vous avez vu. Gros lag, encore une fois. Et la craft n'existe toujours pas. Ok. On va voir maintenant machine frame. Est-ce qu'il a mis les frame machine là-dedans ? Machine frame, je ne les vois pas. Donc, il ne l'a pas automatisé. Donc, je vais autoriser 4 glaces, 4 fers, 1 gold. Glace, 4 s'il vous plaît. Iron, 4 aussi. Et gold, 1 gold s'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Donc, tout ça devra arriver rapidement dans mon inventaire. J'attends que ça arrive. Et je me lance dans les nouveaux crafts pour crafter un Aquarius Accumulator. Aquarius Accumulator me permettra d'alimenter les électrolyseurs. Donc là, si vous ne l'avez pas compris, je suis en train de préparer les crafts plus rapides pour quand moi, ou Vifux, voudront, voudra, voudront, c'est quoi ça ? Quelle langue je parle ? Voudra crafter le truc. Je vous dirai le truc, comment il s'appelle, une fois que je m'en souviendrai. Le réacteur à fusion. Donc voilà. Allez, on va continuer sur cette ligne. Open. Alors, le saut ici. Non, on va devoir faire la recette. Cette recette-là. Import. Ça, c'est un premier truc. Open. C'est comme ça. Import. Et donc, il me faut une frame et un pneumatique maintenant, pour vérifier en même temps si la recette fonctionne. Frame, request, pneumatique, pneumatique, et un pneumatique request. Donc voilà, là, je suis en train de rajouter pas mal d'horsets. Donc voilà. En même temps, ça me permet, comme je vous l'ai dit, de prendre un peu plus de temps que prévu sur les vidéos. Même si ce sont des trucs pas très intéressants, en même temps, ça vous permet de vous parler, d'écouter quelqu'un. Je trouve que c'est quand même déjà pas si mal ce que je peux vous proposer. Après tout, si vous n'avez pas ce que je fais, car j'avoue que c'est un petit gain de temps, vu qu'en fait, c'est plutôt des épisodes que je ne peux pas vraiment préparer à fond. D'habitude, j'aurais fait quelque chose de plus correct en tout général. Mais dans ce cas-ci, je ne peux pas, vu que comme je vous l'ai expliqué, je pars en voyage scolaire demain. Et donc, je m'accélère dans le craft, enfin, dans la préparation de toutes les machines, comme ça, quand je prendrais de 1, j'aurai toute la UU nécessaire pour préparer la machine, le réacteur à fusion. Et en même temps, ça vous fait quelques épisodes pour patienter pendant mon voyage, vu que je vais mettre un déphasé par rapport à... Enfin, je me comprends. Vous allez voir aussi. Normalement, on devrait déjà être mercredi ou jeudi pour vous, le jour que vous allez voir, alors que je l'ai fait le vendredi 19. Alors, où j'en étais ? Ah oui, ben maintenant, j'ai crafté toutes les machines en question. Je réfléchis. Est-ce que j'ai bien mis toutes les machines ? J'ai fait ça, j'ai fait ça. J'utilise que ce genre de machine... Ah non, il faut que je mette le craft du MFE. Du... HV Transformers. Non, je ne l'ai pas. Donc, je vais mettre tous les crafts des Transformers et tout ça aussi. Regarde, ce n'est pas là que je voulais écrire. Il faut que je mette tous ces Transformers-là en recette. Alors, on va commencer par la LV. Là, vous voyez, en même temps, ça me fait un grand gain de temps quand je vais me lancer dans le... Si moi, ou FIFU se lance... Enfin, on va se lancer, ce n'est pas ça. Plutôt que quand on va se lancer, ça va vous mettre un grand gain de temps d'avoir déjà préparé ces crafts-là vu qu'on pourra être sur place et remarquer... Ah, il manque ici. Tac ! On les requiesse, ça arrive. C'est très, très pratique pour nous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Donc, pour ça, c'est un bloc et gold. Alors, d'abord, il nous faut 3 gold. Après, il nous faut du rubber. Il nous faut donc un rubber et un rubber. Voilà. Et pour le HV Transformer, il nous faut un MF, il nous faut un Kree et un... Kree, les cristals ne s'accumulent pas, donc je pourrais compléter un R7 là-bas. Je me comprends, en tout cas. Il me faut un circuit normal. Voilà. Il me faut du raffinette. Il me faut 3 raffinettes. Et après, il me faut beaucoup de rubber. Car ce sont des R7 qui demandent beaucoup de rubber, tout ça. Hop. Voilà. Donc, tout ça devra arriver en un temps record. Bon. Alors, pour commencer, on rajoute la première recette. Open. La première recette, c'est ça, ça. Avec... Ah oui, avec ça. Ça, ça. Et ça. Première recette, import. Deuxième recette. Donc là, open, on va mettre la recette pour crafter ceci. Import. Par contre, avec ça... Non, je peux open. Je vais carrément directement mettre ça autour, je pense. Est-ce que ça, on peut faire... Non, hein. Donc, c'est bien. C'est la façon suivante que je devais procéder. C'est mettre ça. Gold câble. Et... Ben, je dois juste en réclamer ces gold câbles. Justement, il y en avait encore. Hop, je vais les prendre. Ah, il a déjà automatisé R7. Oh, je ne vois pas où. Non, il n'y a pas de craft de l'autre côté, non. Oh, je suis con. Je viens de l'automatiser. Oh là là. Epic fail. Voilà. Donc, une fois que je suis ici, open. Et je peux mettre ça avec ça pour obtenir ceci. Alors, je vais prendre le premier. Et voilà. Et ça, je peux faire import. Ici, après, tout en haut. Open. Je dois mettre celui-là avec celui-là pour obtenir celui-ci. Import. Ça, ce sont des recettes qui prennent beaucoup de place mais qui ne sont pas très longs mais c'est obligatoire si je veux faire ce que je veux faire. Alors, open. Ça. Un, deux. Un, deux. Tac, tac, tac. Tac, tac. Import. Et voilà. Alors maintenant, je vais réclamer un HV. Euh non, je vais réclamer un... Merde. Un... MV. Request. Et je vais aussi devoir reprendre du rubber quand j'en ai pris plus que prévu vu que, voilà. Tac, ça devrait arriver. Et je devrais déjà avoir réclamé tout ce que j'ai réclamé avant. Parfait. Ça va assez vite. Je l'avance correctement. Open. On va rajouter la nouvelle recette. D'abord, il faut faire des HV Cable. Import. Alors, j'ai oublié de réclamer les HV. Bien joué. Voilà. Ça aurait vite arrivé car ils étaient déjà craftés, ceux-là. Hop là. J'en ai 20. Alors, on ouvre. Première recette. Open. Alors, je me demande si on ne peut pas faire directement ça. Si, on peut directement le faire. J'espère qu'on pourrait le faire pour celui-là. Tant pis. Open. Donc, j'ai les gros import. Une fois que je peux importer ça, je vais réclamer. Donc, c'est HV. Ceux-là sont justement les intéressants. Je vais en réclamer 10 même s'il ne m'en faut pas autant. Surtout pour voir si la recette fonctionne correctement. Il m'en faut 2, en réalité. Et donc, je pourrais vous montrer la suite du craft. Bientôt. 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 Allez, bientôt, j'ai dit. Oui, ça prend un petit temps, en fait. Bon, pas grave. On va préparer. On va le faire manuellement. Ça ira tout aussi bien. Open. On arrive dans celui-ci. Et donc, là, c'est une recette où il nous faudra, justement, où il nous faudra, il nous faudra, la satellite pipe pour faire la recette complète et correcte. Vous avez vite compris pourquoi. Car les cristaux, énergie cristaux, ne sont pas stackables. Alors, import. On met le cristaux sur le côté. C'est ici qu'il faut mettre un par un. Oui. Donc, c'est ici qu'on sait qu'il faut. C'est le 15. Et donc, si je mets le 15. Hop là. Ça fonctionne. Et nous voici avec les transformers. Après les transformers, est-ce qu'on a la recette du MFSU en ligne ? Non, on n'a pas le MFSU. Donc, je rajoute la craft du MFSU. Le MFSU, c'est comme ceci. Il nous faut d'abord un MFE et tout le reste, on l'a déjà. Par contre, ce n'est pas stackable. Donc, il nous faudra ici une rangée de chests. C'est un E3, quatre chests et quatre satellites. Un E3, quatre. Et puis, satellite. Il m'en faut quatre aussi. Et là, il a ça par contre qui est automatisé, lui, le pipe. Donc, au final, ça va vous faire une grande panoplie de recettes. Donc, on va d'abord commencer par crafter le MFE qui, lui aussi, a besoin de ceci. Bon. Alors, on va demander les cristaux. Il nous en faut quatre. Et quatre gold câbles. Et un... Ah, c'est un bloc comment qui nous faut mieux sur un bloc machine. Donc, bloc. Request, un. Cré, quatre. Il nous faut quatre cristaux. Et gold. Il nous faut quatre gold. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et en même temps, ça a dû arriver. Parfait. Vous voyez que je me suis amélioré. Je gère mes timings. Tac, tac, tac. Et on met les quatre pipes par-dessus. Et donc, comme ça, on a quatre nouveaux endroits pour placer nos recettes un peu plus compliquées. Du genre que je viens de demander justement, tout simplement. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, on va dans le premier. On fait import... Euh, open, pardon. Et on place la recette que je viens de demander que vous venez de voir aussi comme ceci. Et donc, quand je vais faire import, on va demander ici sur le côté. Ici, ça va faire 16 normalement. 16. Alors, je me demande si vous ne pourriez pas tout mettre sur le même 7 et 8 coffres, pardon. Mais je pense que ça ne marche pas. Ou pas très bien. Du moins, j'espère. Quand c'est Fifux qui m'a dit de faire ça comme ça. Donc, s'il me fait faire du travail pour rien, je vais vite être fâché. Je vais me retourner. Je vais vous mettre un pied dans la figure. Il va se faire saigner. Non, je dis n'importe quoi. Je le sais. C'est juste que je sais que ma pizza est au four et qu'il est en train de chauffer et que je commence à avoir faim. Hop. Et un advanced set block. Ah, c'est pratique d'avoir toutes ces recettes quand même. Et un circuit avancé. Et un. Et là, vous voyez, c'est en train de se faire les crafts sur le côté. Donc, ça veut dire que toutes ces recettes-là fonctionnent. C'est formidable toutes les crafts qu'on a pu mettre depuis le début. C'est monstrueux. Hop, hop. J'en ai six. J'ai tout ce qu'il faut. On va ouvrir le dernier. Open. On va tout à l'heure mettre la peau de rond sur le côté. Ça fait donc six la peau de rond. On met la MFE au milieu. La diante set en bas. La diante de circuit au-dessus. On fait import. On met ici. On réclame ici le dernier numéro qui est 17. Et on va donc mettre ici 17. Voilà. On est donc à 17. Et on a fait tous les crafts si je ne me trompe pas intéressants de base. Après, il y a tous les crafts un peu plus compliqués pour le fusion réacteur. Alors, qu'est-ce qu'il demande ? Je vais voir lesquels que je peux automatiser et lesquels que je ne peux pas. je vais voir aussi à combien de minutes d'épisodes je suis. Je veux aussi manger ma pizza et je vous reprends une fois que tout cela est fini. Alors, les amis, dans les recettes à la con, il y a encore le test à la con qu'on peut faire. Alors, pour ça, c'est 5 redstone. Alors, red. Ah. Redstone, 5 fois. 5, pardon. Il nous faut aussi un MV Transformer. MV Transformer. Merde, je vais réclamer 5. Tant pis. Hop. Donc, MV Transformer. 2 Refinet Iron. Refinet Iron 2. Et, je n'ai pas vu ce qu'il y avait à la fin. Un circuit normal. Donc, vous voyez encore une recette qui, mine de rien, n'est pas spécialement longue à faire. mais, en fait, c'est pour éviter le surplus d'accumulation de recettes. Donc, moi, je trouve ça une bonne stratégie. En même temps, j'en profite pour télécharger 2-3 films sur le côté avec mon eye touch pour mon voyage scolaire. Ça me sera d'une grande utilité. Si je ne veux pas me faire chier. Hop. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, il y a quoi comme bon film que vous avez regardé récemment ? Ouais, pourquoi pas. Donc, comme ça, ça vous fait un peu d'interactivité. J'essaierai de répondre à vos messages si je trouve Internet là-bas et que j'ai le temps de répondre à vos messages qui se trouvera sur ma chaîne YouTube. Je n'hésiterai pas à vous répondre et à parler un petit peu comme ça, ça fera un peu de... Je prendrai un peu de machine vivante malgré mon absence. Ce sera un petit plus, on va dire. Hop. Import. Et voilà le Tesla. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre recette à la con qu'on peut faire ? Ceci. Alors, pour ça, il faut du Chrome. Le Chrome, comment on l'obtient, le Chrome ? On l'obtient avec de la Dust. Alors, comment on l'obtient avec de la Dust ? Ça, c'est une bonne question. La Dust, on l'obtient de la façon suivante avec du Ruby ou tout ça. Donc, ça, c'est une machine que je ne automatiserai déjà pas. Donc, là, ce serait bien que FIFUX s'occupe de préparer cette recette-là. les énergie flow-circuit. Oh, les... Ceci, par contre. Donc, ça, c'est un craft que je ne peux pas automatiser de mon côté. Énergie flow-circuit. Alors, il y a cette façon-là. FIFUX est en train de la faire à le fond. Donc, je lui laisse ce petit bonheur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recette ? Donc, ça. Les super conductors. Alors, ceux-là se font comme ça. Donc, c'est aucune recette que je ne peux pas automatiser. Ceci, non, il nous faudra du beryllium à un moment ou à un autre qu'on fait avec des underpearls. Donc, ça, c'est encore des recettes que je ne peux pas automatiser. Est-ce que je peux automatiser celle-là ? Je ne peux pas automatiser celle-ci. Corrected Computer Cube. Alors, est-ce que ça, je peux automatiser ? Ceci, je peux l'automatiser, par exemple. Ça, c'est une recette assez facile à automatiser vu que l'aluminium est quelque chose qu'on a en masse. Donc, les ressources qu'on a en masse, je ne dois pas avoir peur de devoir les automatiser. Donc, c'est le Computer Greek Cube et c'est celui-là que je veux automatiser. Donc, je veux automatiser ce genre de recette. Ça facilite vraiment les choses. Donc, déjà, il me faut 4... Ah non, il faut couillir. Ah non, c'est encore une recette que je ne peux pas automatiser. Je me suis trompé. Ouais, ça, c'est automatisé. La Data Orb, c'est quelque chose que je ne peux pas automatiser, encore une fois. Donc là, je regarde tous les murs. C'est-à-dire que je clique sur le mur que je vois le mur et que ça fait le mur. Super condensateur, est-ce que je peux en faire ? Non, ça m'a l'air compromis. Donc voilà, je vais automatiser un maximum de recettes. Et donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. C'était un épisode automatisation de recettes, de ressources. Donc, ce sera recettes en vrac pour le réacteur à fusion. Donc, je vous dis sur ce, c'est salut et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501